Bonjour à tous et merci pour votre participation à ce nouveau webinaire d'InfoRisque. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des midis de la santé et de la sécurité. 45 minutes pour se former et s'informer. Alors, InfoRisque est maintenant le média dédié à la santé et la sécurité au travail le plus suivi de France. C'est grâce à vous. Merci parce que vous êtes encore extrêmement nombreux à nous avoir rejoints et avoir accepté cette invitation. Merci encore une fois. Par contre, ne pas oublier quand même que pour vous offrir des contenus gratuits et diffuser un grand nombre de messages de prévention, nous comptons encore sur votre soutien. Alors, n'hésitez pas surtout à partager, liker et commenter. Voilà, tout de suite, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alban Jourdet, depuis 2008. Et il a rejoint Neoforma après avoir pratiqué 11 ans en cabinet et une expertise également entrepreneuriale de 4 ans. Et puisqu'en février 2021, il va lancer l'activité Neoforma, un organisme de formation qui existe maintenant depuis plus de 10 ans et spécialisé dans les gestes et postures au travail. Alain Jourdet, bonjour. Bonjour François. Alors, tout de suite, peut-être en premier lieu, Alban, ce qui serait peut-être intéressant pour nos auditeurs, c'est de présenter peut-être en quelques mots Neoforma. Oui, alors Neoforma, en fait, nous, on se définit comme un organisme de formation qui est spécialisé en formation, prévention, santé, sécurité. Et en fait, notre particularité, c'est que, notamment sur tous ces sujets, des TMS, de l'ergonomie, des gestes et postures, on envoie des ostéopathes. On a un réseau de 450 ostéopathes qui sont formés et qui sont avec nos contenus de formation pour aller former partout en France, justement, sur tous les types de métiers et vraiment sur le poste de travail. Donc, c'est vraiment ça qui est très important chez Neoforma. Alors, eh bien voilà, en tout cas, très heureux sur un faux risque de recevoir un ostéopathe parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est bien le thème de notre sujet d'aujourd'hui puisqu'on va parler Escape Game et TMS et qui, mieux qu'un ostéopathe, pourrait nous parler quand même de TMS et comment prévenir, je dirais, les risques liés à la manutention manuelle. Alors, nous avons convenu avec Alban de découper son intervention en quatre parties. Donc, en premier lieu, nous évoquerons la sinistralité dans le domaine de la manutention. Nous verrons ensuite qui doit être formé dans l'entreprise. Nous évoquerons la place du jeu comme outil pédagogique au service de la formation. Et enfin, une nouveauté qu'il ne faut pas louper, c'est le lancement, donc le 2 avril, d'une solution vraiment innovante pour lutter contre les TMS dans le domaine de la manutention. Alors, surtout, si vous n'hésitez pas à poser vos questions, vous avez un petit bouton Q et R qui est en bas de votre écran. Donc, ces questions seront reprises, Alban y répondra, dans le dernier quart d'heure de ce webinaire. Alors, tout de suite, dans le vif du sujet, la sinistralité dans le domaine des TMS. Alban. Merci, François. Effectivement, s'il est si important de parler de manutention et de sinistralité, c'est tout simplement pour une bonne raison. C'est que les accidents qui surviennent dans les situations de manutention représentent la plus grosse cause d'accidents de travail, hormis les trajets, puisqu'ils représentent 34 % des accidents de travail. Donc, c'est vraiment important de les traiter, de s'en occuper, à la fois de façon préventive. C'est-à-dire que le mieux pour ça, c'est vraiment de lutter contre l'apparition des TMS. On y reviendra juste après. Mais c'est aussi de prévenir, de former, de faire attention à tout ça, parce qu'encore une fois, ça représente plus d'un tiers des accidents de travail en entreprise. C'est pour ça que c'est vraiment, vraiment important d'y faire attention. Je vais vous lire un petit peu ce que dit la loi. Alors là, je vais prendre mes petites notes, puisqu'il y a les articles 4541, alinéa 1 et 4541, alinéa 11, qui donnent justement les prescriptions minimales de sécurité et de santé qu'un employeur doit mettre en place lors de la manutention manuelle de charges comportant des risques. Il faut, dans un premier temps, évaluer les risques en cas de manutention manuelle, informer les travailleurs de ces risques et former les travailleurs aux gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. En fait, si vous voulez, tout ça, ça résume bien le fait que l'employeur est quand même garant, justement, de la sécurité de ses collaborateurs. Et donc, c'est vraiment important d'y faire attention et en particulier sur la manutention. Je voulais aussi préciser qu'en fait, un peu plus de 80%, presque 85% des maladies professionnelles, donc là, ce n'est pas les accidents de travail, ce sont les maladies professionnelles, vont être liées à des troubles articulaires ou de la colonne vertébrale. Et donc, là aussi, ça vient de très, 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 très nombreux cas liés à des situations de manutention. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a vraiment une vraie sinistralité. C'est ce que vous disiez, François, à la fois sur les accidents de travail et sur aussi les maladies professionnelles. Donc, juste peut-être pour préciser la différence entre les deux. Accident de travail, c'est un accident qui arrive lorsque l'on est soit sur le trajet, soit sur son lieu de travail. Et une maladie professionnelle, c'est une maladie qui est liée directement à son activité professionnelle. Donc voilà, dans les deux cas, vraiment, la manutention manuelle y est vraiment, vraiment impliquée. Sachant que oui, ça représente quand même, oui, dans les données que vous aviez ressorties, c'est-à-dire, c'est des données d'ailleurs qui sont des sources à Médie et qui est quand même de 2022. Donc, c'est quand même récent pour des études de sa nature. Et c'est quand même plus de 38 000 TMS recensés quand même. Exactement. Oui, alors, l'ostéopathe va tout nous dire sur qu'est-ce qui est touché, sur le… Voilà, l'humain est touché et où ? Alors, c'est justement ce qu'on appelle les fameux TMS, troubles musculosquelettiques. Pour en donner en vraiment deux mots la définition, c'est des troubles qui sont sur la partie squelettique des muscles et qui sont liés à deux choses, soit des gestes répétitifs que l'on va refaire, 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 soit une mauvaise position qui est prolongée, d'accord ? Et alors, il y a tout un tas de facteurs justement qui vont entraîner ces fameux troubles musculosquelettiques. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on en retrouve énormément, et peu importe les métiers, au niveau de la colonne vertébrale, des cervicalgies, des lombalgies, et puis on voit après aussi sur les différentes parties du corps qu'il y a des tendinites à l'épaule, il y a le syndrome du canal carpien, il y a des douleurs aux genoux, le tennis et le beau, etc., etc. Et quand on va un peu plus loin, vraiment même dans ces troubles musculosquelettiques, on voit des chiffres qui sont quand même assez ahurissants, puisque c'est 7 salariés sur 10 qui ont des douleurs chaque année. C'est 41 000 nouveaux TMS qui sont indemnisés par an, donc je ne sais pas si on se rend bien compte du coût justement qui est engendré par ces troubles musculosquelettiques, c'est 21 300 euros le coût moyen d'un TMS, qui va justement générer soit des accidents de travail, soit des maladies professionnelles. Donc il y a un vrai, 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 vrai levier qui est super important de lever, d'y prêter attention, de faire attention, et c'est vraiment, encore une fois, je le dis aussi, de la responsabilité un peu de chacun, c'est-à-dire qu'on est chacun responsable de sa propre santé et c'est aussi de la responsabilité de l'employeur de mettre tout en place justement pour qu'il y ait un maximum d'effets pour lutter contre l'apparition de ces TMS et tous les dangers qui sont liés à ces manutentions. Oui, manutentions, mais vous avez aussi, enfin, je propose à nos auditeurs d'aller regarder aussi un webinaire qu'on avait fait ensemble l'année dernière où on avait parlé aussi de ces TMS même pour des sédentaires et au bureau qui était aussi assez impressionnant. Donc il n'y a pas que la manutention, même si le sujet d'aujourd'hui est la manutention. C'est ça, et ça rejoint exactement justement ce qu'on peut dire après, c'est que finalement, qui est-ce qui est concerné par ces problèmes de manutention manuelle ? Oui. C'est un peu ça l'idée ? Je crois qu'on avait préparé un petit sondage, mais du coup, je ne sais pas si il est tout prêt ou pas prêt. Alors, je ne sais pas si Kevin, tu avais notre petit sondage qu'on avait à vous transmettre. Bon, s'il n'arrive pas, on va passer à la suite parce que voilà, la technique a ses limites. On a beau partager plein d'outils, on a trop d'outils maintenant. Bon, alors là, ce n'est pas des TMS, c'est purement de la technique. Alors, il n'y a pas de sondage, j'ai la confirmation, donc nous ne l'aurons pas. Alors, donc, quelles sont les personnes concernées ? Les personnes concernées ? Eh bien, là, je demande à chacun un peu de s'imaginer. Alors déjà, vraiment de savoir ce qu'est une manutention manuelle, c'est le fait d'utiliser ses mains et de les utiliser comme un exercice, quoi. Et en fait, on se rend très, très, très facilement compte et très rapidement compte que ça concerne absolument tout le monde, en fait. Que vous soyez soit dans des métiers logistiques, soit dans des métiers industriels, soit dans des métiers peut-être, je ne sais pas, d'entretien, de personnel de santé, de personnel auprès de la petite enfance, des agents de mairie, de collectivité, etc., etc. En fait, absolument, tout le monde est concerné dans son travail et puis chez soi. Et c'est pour ça que ça, c'est vraiment important aussi de le dire. C'est que nous, vraiment, chez Néoforma, notre pédagogie, elle ne s'arrête pas qu'à la personne salariée. Elle ne s'arrête jamais, en fait. Le but, c'est qu'on englobe justement la personne aussi dans sa vie quotidienne. Et tout le monde a apporté à un moment des choses, à aller manutentionner quand on va, je ne sais pas, jardiner, bricoler. Enfin, voilà, on a une activité. Vous savez, est-ce que vous savez, François, ça, c'est une bonne question, combien de fois par jour on se baisse dans la vie, dans la vie de tous les jours ? Est-ce que vous avez une idée ? Je ne sais pas, 10 ou 15 fois ? Non, 700 fois. Waouh ! Voilà. 700 fois, en fait, on va imposer à notre colonne vertébrale une contrainte, justement, une flexion. Et donc, autant de possibilités, de dangers, entre guillemets, qui fait que derrière, vous pouvez vous coincer le dos, vous faire mal, etc., etc. Voilà. Mais je ne vais pas vous inviter à compter, parce que 700, ça commence à représenter. Mais dès qu'on va ramasser quelque chose, dès qu'on va s'incliner pour… Voilà, c'est 700 fois, à peu près. En moyenne, c'est ce qui est décrit. Donc, c'est pour ça, en fait, que nous, notre intérêt chez Neoforma, c'est vraiment de former tout le monde, quelle que soit son activité professionnelle, sur son poste de travail, et également, ce que je vous disais, pas que délimiter à son activité professionnelle, mais aussi de parler de tous les gestes du quotidien. Voilà. Et après, nous, notre façon d'intervenir, elle est vraiment très simple. C'est que nous, on va faire en sorte que chacun soit acteur de sa formation. D'accord ? Que chacun, justement, par l'interaction, fasse, parce que c'est parce que l'on fait que l'on apprend. C'est en faisant que l'on apprend. Voilà. Ça, c'est vraiment le point important que l'on a chez Neoforma. Et puis après, et ça, on le verra un petit peu plus tard, justement, c'est qu'on va toujours chercher à innover dans notre façon de former. On va toujours chercher à aller chercher un peu plus loin. Et ça fera le pont, justement, avec tout ce qui concerne la gamification. On va toujours chercher à innover, à dépoussiérer un peu ce milieu de la formation pour que chacun soit acteur, chacun soit motivé quand il arrive, justement, dans la salle de formation et que, du coup, on en retienne un maximum de choses puisque nous, on est là pour former les personnes. C'est vraiment ça, l'idée. Oui, sachant que, rassurez-moi, Alban, on peut toujours se baisser 700 fois, quand même. On peut toujours faire travailler notre dos, quand même. De toute façon, ce n'est pas ce qu'on peut, c'est qu'on doit. On ne s'en va pas. Mais, ceci dit, vous avez raison, François, de le rappeler parce qu'une des choses que l'on dit en formation, c'est que la meilleure manutention qui existe, c'est celle qu'on ne fait pas. Et donc, c'est pour ça qu'un maximum, il faut s'aider, justement, des outils qui nous aident, des outils de manutention. Il faut bien repérer l'environnement. Je vous prends un exemple. Si vous avez un carton d'un poids de 15 kilos à porter, vous allez repérer l'environnement parce que si vous voulez l'emmener d'un point A à un point B et qu'entre ce point A et ce point B, vous avez deux portes à franchir, avant de se baisser pour aller prendre le carton, vous allez ouvrir les deux portes pour ne pas avoir à se baisser, porter le carton, arriver devant la porte, le reposer, ouvrir la porte, etc. Donc, voilà. C'est une des choses, justement, qu'on fait parce qu'on doit en faire. De toute façon, on doit porter, on doit s'activer, on a une activité professionnelle, on doit se baisser 700 fois par jour. Autant le faire le mieux possible. C'est ce qu'on va chercher. D'ailleurs, je crois qu'il y a nos petits slides suivants qui présentent quand même un peu les différentes éléments qui sont dans les solutions avec les différentes formations que vous pouvez évoquer. C'est quand même une… Oui, il y a de quoi faire. Surtout l'ostéopathie en entreprise, je pense qu'il y a effectivement de quoi faire. Mais tout de suite, sans perdre le fil quand même de notre échange, je pense qu'il serait intéressant de parler dès maintenant un petit peu de la place du jeu un peu dans ce panel, je dirais, de solutions. Toujours dans un souci d'innover et de créer de l'interaction en fait avec les apprenants, les personnes qui sont en formation. En fait, l'idée que l'on a eu, c'est justement de mettre ce qu'on appelle la gamification, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait davantage de mise en situation et qu'en plus, on pousse un peu l'historique sur tout ça. Donc, le gros avantage de la gamification, c'est qu'on va se mettre en situation dans ce qu'on appelle l'expérience apprenante. C'est-à-dire, en fait, vous vous retrouvez dans une situation où là, vous êtes bloqué. Vous avez un obstacle, vous avez une énigme, vous n'arrivez pas à trouver. Et du coup, le fait de vous creuser la tête et de trouver la solution fait qu'à la suite de ça, vous allez retenir justement cette information ad vitam aeternam. Elle sera gravée dans votre mémoire. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on a voulu faire en créant des escape games pour justement prévenir et sensibiliser à l'apparition des TMS. Et on l'a fait en fait sur deux thématiques. Et c'est justement le... On en avait parlé la dernière fois sur le travail sur écran. Comment se mettre en situation pour améliorer sur le travail sur écran, avoir des bonnes positions. Et là, on vient d'en créer un deuxième. Et donc, c'est exactement ça sur la place de la manutention. Et c'est ça qui sort le 2 avril. C'est notre deuxième escape game dont le but est de sensibiliser à l'ergonomie en situation de manutention. D'accord ? Parce qu'on s'est rendu compte vraiment que sur le travail sur écran, il y avait un véritable apport dans la façon de prévenir l'apparition des TMS pour sensibiliser de façon complètement ludée qui est efficace. Et en plus, ça permet de renforcer la cohésion d'équipe. Ça, c'est vraiment la chose qui est très importante et on y croit encore plus sur ces situations de manutention. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va se retrouver peut-être face à une population qui n'a pas très envie de passer du temps, justement, dans une... Parce qu'en préparant un peu ce webinaire, vous avez dit, vous avez utilisé cette formule avec des personnels un peu réfractaires à la formation. Eh bien oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que nous, c'est ce qu'on propose à l'employeur puisque, effectivement, ils doivent former les collaborateurs au geste et posture et ils devront le faire. Eh bien nous, on va compléter justement ces formations par des ateliers ludiques type l'escap game parce que comme ça, ils vont être mis en situation, ils ne seront pas en salle de formation et ils vont pouvoir justement faire en sorte qu'ils vont jouer en équipe. Donc ce sera un véritable escale game. C'est-à-dire, vous allez rentrer dans un espace qui sera clos, qui va délimiter un environnement et puis il faudra chercher des énigmes, chercher des indices, chercher un peu tout un tas de choses qui fait que vous allez justement vous creuser la tête, faire en sorte que comme toutes ces énigmes sont liées à la manutention, essayez de trouver les bonnes solutions en équipe et du coup, grâce à ça, vous allez pouvoir trouver des solutions et comprendre un peu mieux les bienfaits de la manutention et pourquoi c'est important de le faire. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. On a justement une petite slide aussi qui reprend justement ces avantages, parce qu'il y a une simulation cognitive que l'on n'a pas forcément autrement que par le jeu. C'est exactement ça. En fait, c'est vraiment l'idée de la gamification, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est ce qu'on appelle l'expérience apprenante, c'est vraiment l'idée que par le groupe, par la mise en situation, par le fait d'être dans un environnement ludique et immersif, c'est tout ça qui fait qu'on va vraiment se retrouver en situation, on va un maximum, on peut se coller à peut-être le quotidien d'un certain nombre d'agents ou de collaborateurs et c'est ça qui fait qu'il va y avoir ce qu'on appelle cette fameuse stimulation cognitive et qui fait que vous allez apprendre en faisant. Et en plus, l'idée de la gamification, ça a tout ce côté justement challenge, un peu compétition, tout ça, c'est assez stimulant. C'est vraiment tout ça qui est extrêmement important. Et donc, c'est pour ça qu'on avait fait le premier sur le travail sur écran qui a vraiment, vraiment, vraiment énormément plu. Donc, des situations où toutes les énigmes étaient liées à l'ergonomie ou aux gestes et postures en situation de travail sur écran et qu'on a calqué ce modèle de l'escape game, de la gamification sur des situations de manutention et en fait, dans ce, alors je ne vais pas tout vous dire parce que c'est justement l'escape game, le but du jeu, c'est qu'il y ait un côté sauté. Exactement, voilà, découverte. Et comme un véritable escape game, vous allez rentrer dans un espace, vous ne savez pas trop au début exactement ce qu'il faut faire et vous allez devoir fouiner, chercher et à chaque fois, vous allez voir les différentes situations de manutention pour respecter votre corps, le corps humain et tout ce qu'il faut faire autour également. C'est-à-dire qu'on ne va pas être que sur les gestes et postures, mais on va être sur un peu tout ça. Mais alors, et ça, ça se met en place comment, du coup, cet escape game concrètement ? Eh bien, exactement de la même manière que quand je vous disais au tout début, tout à l'heure de la séance, qu'il fallait lutter contre les douleurs au travail, quel que soit le travail et où se trouve le travail, c'est-à-dire qu'on va vraiment dans les entreprises pour aider ça, eh bien là, on va faire venir l'escape game dans votre entreprise. Voilà. Donc, on va venir et en fait, c'est des grands panneaux. On a des grands panneaux que l'on va monter avec eux. Par-dessus, il y a une toile qui vont créer justement, qui vont délimiter cet espace et que l'on va poser chez vous. Donc, en fait, il faut à peu près une heure, une heure et demie de montage. Ça dépend si on met deux ou trois panneaux et notre animateur, notre game master, entre guillemets, qui est ostéopathe systématiquement, l'ostéopathie est toujours au cœur de l'entreprise, va venir dans vos locaux, poser tout ce matériel et puis après, on va faire des rotations en fait d'à peu près une heure. D'accord ? C'est-à-dire que, voilà, si on décrète que l'animation commence à neuf heures, eh bien, l'ostéopathe, il va arriver une heure et demie avant pour tout installer, pour se mettre en place, pour qu'à neuf heures commence le premier groupe et donc là, c'est pareil, comme un véritable escape game, on va mettre un peu de scénario, on va mettre un peu de scénographie, j'ai envie de dire, un peu de tout ça pour que les participants se prennent au jeu, véritablement, et il y aura cinq minutes de briefing au démarrage, donc à la fois sur ce qu'est un escape game pour contextualiser, pour remettre l'intérêt du jeu, etc., etc. Et puis après, on laisse rentrer les personnes, donc là, sans tout vous dire, mais pour l'escape game travailler sur écran, on va aller dans le futur et dans cet escape game à manutention, on va aller dans le passé, voilà, on va retourner dans les années 50-60, justement, l'âge d'or industriel et on va aller dans le passé et puis on compte à peu près une demi-heure de jeu. C'est des groupes qui sont composés de cinq, six personnes au maximum, c'est-à-dire qu'au-delà, déjà, on va un peu se marcher sur les pieds dans cet espace et puis, ce sera moins intéressant parce que toutes les personnes n'auront pas forcément un rôle à jouer, mais on va les laisser justement réfléchir ensemble, aller farfouiner, aller creuser, aller se poser la question et laisser le groupe faire, en fait. C'est ça qui est très important pour la cohésion d'équipe, c'est laisser le groupe faire. Donc, c'est plus ou moins une demi-heure, c'est-à-dire qu'on a des groupes qui le font en une bonne vingtaine de minutes, d'autres, c'est un peu plus long, ils mettent 30, 35, parfois jusqu'à 40 minutes. Donc là, c'est là où justement le game master, l'animateur, a toute son importance parce qu'il va pouvoir orienter à distance en étant en dehors de cet espace pour justement soit aider à trouver les solutions, soit au contraire les laisser un peu choisir tout seul et puis à l'issue de ce jeu, et ça, c'est une chose qui est extrêmement importante, c'est vraiment pour aller très loin dans la sensibilisation, c'est qu'on va se réserver au moins un bon quart d'heure pour débriefer. OK ? Donc, c'est là où l'ostéopathe réintervient et il va débriefer à la fois sur le jeu, ça c'est évident, c'est-à-dire quelle sensation vous avez ressenti, quel était votre sentiment, qu'est-ce que vous avez aimé de votre expérience de ce jeu de l'esclame game et surtout sur toutes les situations de manutention et sur les gestes de ces postures et sur l'ergonomie un peu de façon générale. Et c'est grâce à ça justement qu'on va aller dans cette sensibilisation plus-plus entre guillemets, c'est-à-dire vraiment une idée que chacun repartira avec vraiment de la connaissance et du savoir. Et ça, c'est vraiment le petit plus, on n'est pas là que pour s'amuser même si on utilise le jeu pour ça, mais c'est qu'il faut que chacun et chacune reparte avec du savoir, de la connaissance. Et puis, si vous faites le calcul, 5 minutes de briefing au démarrage, une demi-heure de jeu, un quart d'heure, il reste à peu près une dizaine de minutes pour assurer la rotation, c'est-à-dire tout remettre en ordre, accueillir le nouveau groupe, remettre les petits cadenas, enfin un peu tout ce qu'il y a de technique en ordre, désinfecté, parce que comme on touche un peu tout et que malgré tout, on peut être dans des périodes où Covid, vous voyez, en tout cas, c'est important de tout remettre en place pour que l'heure d'après, un deuxième groupe passe. Et dans une journée, avec l'escalier, on fait passer 7 groupes de 5-6 personnes. Voilà comment, d'un point de vue très pratico-pratique, cela fonctionne. D'accord, donc tout simple. Tout simple. Tout simple. Et donc comme ça, on peut passer l'ensemble du personnel concerné de la société dans la journée. et alors même comme on a plusieurs versions, ce qui est assez sympa à faire, c'est de mettre deux unités justement côte à côte ou dans des salles à côté et du coup, il y a encore plus de challenges parce qu'on peut faire passer deux fois plus de personnes. Et ce qui est très rigolo, c'est que les deux groupes rentrent en même temps et puis là, on voit lequel groupe ça rend premier. Vous voyez, un petit côté compétition, c'est assez rigolo et ça permet justement de, on passe un bon moment, quand on chambre un peu, c'est sympa. Alors peut-être que, un petit mot, peut-être que j'ai vu quand même que sur YouTube, il y a eu une, vous avez quand même posté il y a quelques jours, alors peut-être un peu une avant-première que vous aviez faite quand même dans les skate games et peut-être pour nos auditeurs aussi, peut-être ce retour d'expérience qui a été donné par, parce qu'on dit que ça avait effectivement officiellement, c'est le 2 avril, mais bon, il y a eu quand même des bêta-testeurs et peut-être un mot sur justement ce retour un peu de cette expérience d'utilisateur. Le premier mot qui est apparu et qui est, je sais, qui a fait extrêmement plaisir à toutes nos équipes graphiques, c'est le côté immersif. C'est-à-dire que quand on se retrouve justement entouré de ces parois avec cette ambiance industrielle, eh bien, on n'a vraiment pas l'impression d'être au travail, quoi. Et ça, ça c'est vraiment sympa et c'est grâce à ça que tout de suite on bascule dans le jeu, en fait. Si vous rajoutez en plus un peu de scénario, un peu de tout ça, ben voilà, il y a vraiment le côté immersif qui est remonté. La deuxième chose qui ressort, c'est le jeu plaît, il est sympa, il n'est ni trop simple ni trop compliqué, c'est-à-dire que tout le monde finit par y arriver et je vous dis, il y a l'animateur en plus qui va pouvoir derrière orienter si besoin. Je pense qu'il est vraiment au juste niveau, c'est-à-dire qu'un escape game, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, François, je ne sais pas si les auditeurs en ont déjà fait, mais quand on rentre dans l'espace duquel il faut s'échapper, on est un petit peu désorienté, on est un peu perdu, on ne sait pas trop où aller. Et donc, on reproduit vraiment cette notion-là. Et pourtant, on intervient dans l'entreprise et dans les locaux dans lesquels ils ont l'habitude d'intervenir. Et puis après, la chose qui plaît énormément, 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 quelle que soit la thématique de l'escape game, c'est justement de faire ce retour via le débriefing avec l'ostéopathe. Puisque c'est là justement qu'il va y avoir cette caution, entre guillemets, de professionnels de santé avec des vrais conseils qui vont être donnés et qui vont même l'être de façon ajustée, quasiment individualisée. Puisque quand l'ostéopathe qui, à un moment donné, enlèvera quand même sa casquette d'animateur de jeu et reprendra celle d'ostéopathe, il va pouvoir donner des conseils presque personnalisés. Il est face à un groupe de 3, 4, 5, 6 personnes et là, du coup, il va pouvoir donner des conseils individualisés en fonction des questions et il pourra répondre aux questions en s'ajustant parce qu'il est ostéopathe, parce qu'il a fait 5 ans d'études, parce qu'il voit des personnes dans son cabinet tous les jours, qu'il a cette formation continue, etc., etc. Voilà. Donc c'est en plus le retour au débriefing. C'est le débriefing vraiment qui plaît énormément à la fin. qui fait la différence. Et peut-être un mot sur le... Parce que je pense qu'un mot du HSE qui a peut-être été à l'origine aussi de tout ça, c'est quoi son retour ? Ah ben, son retour, c'est que, justement, il cherchait comment former ses équipes de façon innovante et sans les mettre en salle de formation, en fait. Et ben, il a trouvé. Voilà. Justement, il a dit « Ah ben, ça, c'est bien parce que ça les a sortis un peu de leur quotidien et ça les a sortis aussi de leur zone de confort, entre guillemets. » Parce que, voilà, quand le HSE qui est peut-être, je ne sais pas, dans une entreprise de logistique ou industrielle, il a avec lui une population qui ne fait pas forcément des escape games. donc, ça permet justement de sortir ses équipes de la zone de confort, d'être très innovant, de proposer justement des choses nouvelles et puis, il est content parce qu'en plus, vis-à-vis de sa direction, il a pu innover et trouver quelque chose d'assez sympa et qui plaît vraiment. Il plaît vraiment. Écoutez, le temps file. Donc, peut-être qu'on va laisser la parole parce que j'ai vu qu'il y a quand même un certain nombre de questions qui sont arrivées qui nous sont arrivées maintenant. Voilà, il y a les coordonnées d'Alban qui apparaissent. Ne vous inquiétez pas de toute manière après ce webinaire, éventuellement, on vous enverra. Enfin, ce n'est pas éventuellement, on vous enverra de toute manière un petit mail avec, pour ceux qui n'ont pas suivi la partie complète, la partie replay et vous aurez également des coordonnées complètes pour joindre Alban et ses équipes. Alors, tout de suite, nous allons aller vers les questions. Alors, un petit rappel à tous, c'est que vous avez vu que les questions, vous avez aussi un petit pouce levé. Si vous voulez, n'hésitez pas. Si vous avez des questions pour lesquelles vous voulez absolument une réponse et qu'on ne doit pas passer à côté, surtout, n'hésitez pas. Alors, pour les gens qui sont par contre, pour nos auditeurs qui sont présents sur la partie LinkedIn, je suis désolé, mais effectivement, il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur le live, donc on va déjà répondre aux questions du live. Voilà, qui se trouve, enfin, avec le live, tout est dans live, mais sur la partie pour les inscrits sur le webinaire directement à partir d'InfoRisque. Alors, bonjour, merci pour votre présentation. Alors, j'ai une question par rapport à un cas particulier. Un installateur de chaudières travaillant chez un particulier et portant des chaudières de 40 kg minimum par jour doit avoir accès à une formation ou un interrogation lorsque l'employeur ne réalise pas de prévention au sujet de manutention de charges lourdes. Alors, si je comprends bien, est-ce que ces personnes qui portent des poids très lourds doivent avoir justement cette formation ? Oui, oui, c'est une formation qui est obligatoire, qui est réglementée, réglementaire. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que le contrôleur entre guillemets ira forcément contrôler tout ça, mais en cas d'audit et en cas surtout d'accident, il faudra être capable de montrer que si cette formation a été faite. Donc là, c'est des formations au sens, j'ai envie de dire, calliopie du terme, entre guillemets, c'est-à-dire des formations par un organisme de formation certifié calliopie que nous sommes, d'ailleurs, nous, chez Neoforma, qui sont sur des formats de 4 heures, de 7 heures. C'est quelque chose de très réglementé et de très suivi. Mais oui, il faut le faire quand on porte. Et ce qui est important, c'est ce que vous avez rappelé au départ, c'est qu'on est parti quand même des obligations légales qui sont liées aux chefs d'entreprise. Alors, un petit mot de Belgique, de Marc, qui nous dit bonjour de la Belgique, très intéressant, ayant moi-même déjà fait des formations d'escape game pour la cybersécurité et les accidents de travail de façon générale, peut-être est-il bon de rappeler aussi qu'en amont, une analyse de risque est la première démarche à réaliser. Question à l'ostéo, votre avis sur les os squelettes. Bon, alors là, il y a deux questions en une. Il y a beaucoup de choses. Alors, on va prendre dans l'ordre. Analyse de risque. Analyse de risque. En tout cas, nous, ce qu'on fait dans notre façon d'aborder justement les formations gestes et postures et en particulier quand on va aller sur des métiers qui sont très spécifiques, c'est ce qu'on va réaliser, ce qu'on appelle nous en amont un audit qui va être simplement une observation justement de l'activité, des postes de travail, de la façon de travailler, de l'organisation, etc. Et ça va nous permettre d'ajuster nous notre contenu de formation par la suite. D'accord ? Donc, on va envoyer l'ostéopathe en amont qui va analyser les différentes postures, en gros, le quotidien des collaborateurs pour qu'après, on puisse ajuster la formation. Donc, ce n'est pas un audit ergonomique à proprement parler, c'est un audit d'observation dont le but pour nous est après de faire justement une formation qui soit adaptée. D'accord ? Quid des exosquelettes ? Voilà. C'est une très, 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 très bonne question. En fait, exosquelettes, encore aujourd'hui, ils regroupent tout un tas de choses. D'accord ? C'est-à-dire qu'on voit apparaître de plus en plus de petits exosquelettes qui vont être des aides à la manutention où vous allez avoir, en fait, des choses qui vont, qui vont, comment dire, vous accompagner, faire en sorte que ce que vous allez porter se soit un peu moins lourd, etc. Mais vous avez un panel qui est énorme. C'est-à-dire que l'exosquelette, ça valait vraiment de la petite aide, de petit accompagnement jusqu'à des choses où c'est quasiment des robots. Vous voyez, on est presque sur Ironman ou ce genre de choses. En tout cas, pour moi, ça ne vient pas substituer à une bonne formation gestée posture. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on vient former justement les collaborateurs sur les gestes et posture, c'est qu'on forme une personne qui va s'adapter à son environnement. Et ça ne veut pas dire que derrière, on ne va pas pouvoir l'aider à la manutention. Et il existe, et ça pour le coup, je suis complètement pour, justement, les audits d'aide à la manutention. Et ça, il faut faire en sorte de les développer. Après, les exosquelettes, pour moi, on est encore aux prémices de ce que ça pourra devenir. Et donc, du coup, c'est soit pas complètement au point, soit encore très cher, soit encore... Mais voilà, il y a déjà des prototypes de choses qui sont extraordinaires, mais c'est encore un peu prématuré. j'aurais tendance à dire. Et du coup, si vous achetez des exosquelettes, est-ce que vous achetez un exosquelette pour toute une population, tout un entrepôt, et donc, il faut se le prêter ? Est-ce que c'est certains postes ? C'est encore, à mon avis, à peaufiner. C'est encore, à mon avis, à peaufiner cette question des exosquelettes. On tâchera de faire un webinaire sur un faux risque sur les exosquelettes parce que ça, je pense que ça devrait aussi intéresser pour savoir de faire un petit peu un point sur la, justement, sur cette technologie et un petit peu de savoir un peu où en sont les limites. Bon, et puis, si j'avais bien compris, de toute manière, j'avais bien suivi notre premier webinaire ensemble, le corps est quand même capable de s'adapter, le corps humain est capable de s'adapter à beaucoup de tâches dès l'instant qu'elles sont bien faites et qu'on est bien préparé à le faire. Et c'est pour ça que vous faites aussi le réveil le matin avec l'échauffement, etc., qui permet au corps de bien s'adapter et lui, il est capable de le faire. Alors, j'ai des spectateurs anonymes et on va peut-être aller dans les… Tac, tac, tac. Alors, P-R-A-P par rapport aux gestes aux postures. Alors, qu'est-ce que c'est que le P-R-A-P ? Alors là, je dois dire que je n'en ai aucune idée. En fait, c'est une autre formation qui s'appelle la formation PRAP et qui est, si vous voulez, c'est une formation qui est un peu plus longue, qui est sur deux journées où là, en plus justement de former les personnes, on va engager justement l'employeur à modifier l'environnement et l'organisation de travail. Donc, c'est une formation qui va encore un peu plus loin et qui est un peu plus engageante. Voilà. Donc, nous, c'est pour ça qu'on a fait ce choix de former en gestes et postures pour être vraiment centré sur la personne, sur le collaborateur. Et c'est, si vous voulez, c'est un peu la continuité de l'ostéopathie. Nous, l'ostéopathie, on s'attache aux personnes et aux mouvements et comment bien réaliser ces mouvements. Donc, la formation PRAP, c'est une formation sur deux journées où je vous dis, en plus de tout ça, on va s'occuper de tout l'environnement de travail. Voilà. pour vulgariser, je ne dis pas ça de façon pure, mais pour vulgariser, c'est à peu près ça. Alors, une question de Priscillia. À la suite de l'information, il y a-t-il une distribution de fiches mémo ou penses bêtes pour les salariés afin de les guider dans leur questionnement sur la manutention lors de leurs activités ? Systématiquement, on remet soit un petit flyer, soit une petite infographie, soit une brochure, même récap de nos formations. Effectivement, ils ne repartent pas sans rien. Ça, c'est vraiment important parce que, comme dit Priscillia, il faut qu'il y ait quelque chose qui trace, qui reste. On dit que la formation, on a un maximum de savoirs à l'instant T et puis plus on s'éloigne de ce moment de la formation, plus on oublie. C'est ce qu'on appelle la courbe de l'oubli et souvent, on décrit que 80% du savoir après ce qui a été oublié au bout de trois semaines. C'est pour ça qu'il est important qu'il y ait du recyclage. Effectivement, nous, on propose ça via des brochures que l'on remet. Il y a aussi les formations e-learning qui nous permettent d'être dans ce qu'on appelle le blended learning où vous pouvez recycler régulièrement de façon complètement autonome puisque là, c'est une formation qui est autonome que vous faites sur smartphone, sur ordinateur et qui permet de réactualiser les connaissances ou alors en amont d'être un prérequis. Vous faites d'abord le e-learning puis le présentiel. Nous, c'est piqûre de rappel permanente puisqu'on a un maximum de savoir le jour J avec l'ostéopathe en formation et puis forcément, plus on s'éloigne de cette formation et quand on a deux mois, six mois, forcément, on se souvient de moins de choses. Mais le fait qu'il y ait cette petite piqûre de rappel va réactualiser les connaissances qu'on avait eues le jour J, justement. Alors, j'ai une question de Sakina. Quelle est la conduite si on a une discopathie avec poussée inflammatoire chez un docteur ? Merci de votre retour. Chez un docteur ! Pardon. Pardonnez-moi, les textes sont un peu loin de mes yeux. Je n'ai pas les bonnes lunettes. Alors là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails des sujets du perso, entre guillemets, puisque là, j'inviterai à cette personne à aller consulter chez son médecin, chez son ostéopathe pour voir un peu ce qu'il en est. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que quand on a des discopathies, donc des gènes, des maladies autour des disques intervertébraux, les petits disques intervertébraux, c'est les petits amortisseurs qu'on a entre chaque vertèbre et qui, à force du jour, peuvent s'abîmer ou voire même il y a une rupture et ce qu'on appelle la hernie discale, il faut encore plus préserver son dos, ça veut dire qu'il faut encore plus faire attention à sa posture, il faut encore plus s'échauffer, il faut encore plus se muscler, justement, tous les muscles paravertébraux pour préparer son corps à tout ça et puis après, effectivement, il faut aller consulter mais c'est encore plus vrai quand on a ces fameuses discopathies. Alors peut-être que ça rejoint une question aussi qui est, est-ce que je porte dans ce genre de cas une ceinture lombaire parce que c'est une question qu'on me pose souvent donc voilà, ça peut être intéressant. La ceinture lombaire, c'est bien de savoir l'enlever. Je m'explique. En fait, nos muscles, ils sont fainéants. C'est comme ça. C'est-à-dire que les muscles, si on ne les utilise pas, ils vont fondre, ils vont s'atrophier. D'accord ? Et donc, pour éviter ça, il faut les faire fonctionner. Et c'est ce que je vous disais, la discopathie, c'est les petits amortisseurs qui sont entre les vertèbres qui composent la colonne vertébrale. Souvent, moi j'aime bien comparer la colonne vertébrale à un mât, comme le mât d'un bateau et les haubans pour tenir ce mât. Ce sont les muscles paravertébraux qui sont tout au long de la colonne. Donc, si vous avez les muscles qui s'atrophient et qui perdent en tonicité, forcément, le mât sera branlant. Il bougera. Donc, en fait, quand vous allez mettre une ceinture lombaire, ça va travailler à la place des muscles. Et donc, si ça travaille à la place des muscles, comme les muscles sont fainéants, ils vont fondre. Et s'ils fondent, sur le coup, ça fera du bien. Mais en fait, ça va être, au long terme, plus pénalisant qu'autre chose. Voilà. Donc, si vous êtes en pic aigu, une grosse douleur, mettez votre ceinture lombaire. Ou alors, si vous avez un métier qui est franchement physique, maçon, vous voyez, pendant votre activité, vous pouvez mettre cette ceinture lombaire pour vous soulager. Mais en tout cas, il faut éviter de la porter tous les jours, au quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que ça soulage sur le coup, mais ça vous fera mal plus tard. J'aime bien ça. Ça soulage sur le coup, ça vous fera mal plus tard. Voilà, on va la garder, celle-là. Alors, il y avait une question de Lucie qui nous demande de la formation est à renouveler tous les combien de temps ? Nous, on conseille tous les deux ans. On conseille tous les deux ans ce recyclage. Maintenant, je vous dis, il y a plusieurs possibilités de faire ces recyclages via le fameux blended learning avec des choses en présentiel, des choses en existentiel via le e-learning. OK. Alors, il y a une question là-dessus. Alors, j'ai des spectateurs anonymes. Alors, je vais prendre d'abord les personnes qui se sont identifiées quand même. avant les anonymes. Il y avait Jean-François qui nous parlait du poids maxi pour la manutention manuelle. Est-ce que c'est bon à rappeler ? Parce que du coup, il y a Noland qui nous rappelle qu'il ne faut pas dépasser 15 kilos. Alors, je ne sais pas. Peut-être un petit mot sur le sujet. Je ne sais pas si c'est… Le sujet est peut-être vaste, par contre. Oui, le sujet est très vaste. Et en fait, après, ça peut y avoir en fonction des accords de branches, etc. Et puis, je vais vous dire, c'est malheureusement rarement respecté. Mais effectivement, on décrit les poids qui soient supérieurs à 30-40 kilos de les prendre à deux. Voilà. Typiquement, c'est à peu près ça. Ce qui est sûr, c'est que presque peu importe le poids que l'on va porter, préparer son corps par du réveil musculaire, ça va être une bonne chose. De toute façon, quoi qu'il arrive. Parce que je vous dis, après, si je réponds ça, c'est que c'est assez compliqué pour des opérateurs sur leur poste de travail de dire, alors là, on est à combien de regarder la vignette ? En fait, naturellement, ils vont prendre le colis. Ils vont prendre le colis ou la chose. Et tout à l'heure, le premier exemple sur les chauffagistes qui portaient justement des chaudières ou des chauffeaux de plus de 40 kilos, ils le font. Et puis, il y a une réalité aussi qui est celle-ci. Donc, c'est pour ça. il y a la loi et l'esprit entre guillemets. Un maximum quand c'est des objets très volumineux, donc avec un grand bras de levier, les prendre à deux, même s'ils ne sont pas très lourds. Et puis, même si c'est des petits objets, les prendre à deux, bien respecter ces grands principes d'ergonomie et un maximum s'échauffer, préparer son corps avant quoi. Un maximum. l'ergonomie, c'est quand même la base. C'est quand même la base. Alors, on avait une question, alors je ne sais pas si c'est le moment d'y répondre quand même maintenant, c'est quel est le délai entre la demande de devis et l'escape game en entreprise ? C'est-il y a ? Voilà, elle devient de plus en plus précise dans ces questions. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Elle veut faire le premier escape game du 2 avril, je crois, c'est ça ? Voilà, ça doit être ça. Ça doit être ça. Non, c'est à peu près 4 semaines. C'est-à-dire que comme justement nous on fait appel à des ostéopathes formateurs qui ont leur propre cabinet, en fait c'est des indépendants, donc ils ont leur propre cabinet à côté, et bien dans un délai de 4 semaines, on est sûr de vous trouver parmi notre réseau de 450 ostéopathes quelqu'un qui pourra le faire. Donc, il y a plus forte raison parce que pour les ostéopathes qui sont animateurs de l'escape game, on en a encore moins parce que là, c'est franchement spécifique, il y a beaucoup de données. Mais dans les 4 semaines, on arrive à trouver quelqu'un, ça c'est sûr. Donc voilà, il faut retenir 4 semaines. Vous signez le devis, on peut mettre des dates à partir de 4 semaines derrière. Et là, vous avez les safety day fin avril, et donc, il ne faut pas tarder parce que là, pour le coup, il y a déjà beaucoup de demandes. Il y a deux grands pics entre guillemets pour nous. C'est les safety day qui est le 28 avril, alors c'est un dimanche cette année, mais ce n'est pas grave, ça peut être fait un lundi ou vendredi. Et la semaine de la QVCT qui est au mois de juin, c'est la 3e semaine de juin du 17 au 22 juin, si je ne me trompe pas. Donc là, pour l'escape game, il est demandé dans ces deux périodes, ça c'est sûr. Alors, j'ai vu une question, mais qui a disparu entre deux. Alors, j'avais, bon, alors vraiment pour, vite vite, la question brève. Bonjour, est-ce que l'escape game que vous proposez est adapté pour les travailleurs en ESAT ? En ESAT, oui. Alors, il faudra encore plus s'accompagner, effectivement, mais s'il y a les tuteurs, les accompagnants, ça peut se faire. Il faut essayer de discuter, en fait, c'est pareil sur les ESAT, il y a vraiment différents types de, vous savez, c'est les personnes qui peuvent être en situation de handicap, donc voilà, il y a vraiment différentes typologies. Donc là, c'est un peu précis, c'est un peu difficile d'y répondre, mais oui, il faut essayer d'étudier, en tout cas ça, oui, ça c'est sûr. Alors, on reste une courte parce que le temps en file, j'ai vu passer aussi dans les questions des personnes qui travaillent justement dans le médico-social, est-ce qu'il y a des choses comme ça parce qu'ils ont, bien sûr, ils allient les problèmes pour lever les malades avec la verticalisation des malades, etc. Est-ce que là-dessus, vous intervenez ou pas dans ce domaine médicale ? Alors, il faut bien se dire que sur les formations gesté-posture, on intervient sur tous les types de métiers et on a une formation qui est déjà existante qu'on appelle manutention des personnes à mobilité réduite et qui est parfaitement adaptée pour le personnel médical, le personnel hospitalier, le personnel d'EHPAD aussi, enfin voilà, donc ça, c'est très adapté. Encore une fois, on peut ajuster la formation et puis cet escape game, il va rappeler les grands principes d'ergonomie en situation de manutention. Donc, ce ne sera pas aussi spécifique que quand on va relever une personne qui est sur un fauteuil roulant ou d'un lit, mais ça permettra justement de revoir ces grands principes, de comprendre notre anatomie et notre biomécanique et pourquoi c'est important de faire attention en fonction de ce que l'on est, de comment on est fait et donc du coup, après lors du débrief, de travailler aussi sur toutes ces situations. Mais voilà, nos escape games, on les propose aussi au milieu hospitalier, médico-sociaux, oui, tout à fait. Alors, j'ai vu passer beaucoup d'autres questions, mais là, ça va être compliqué de tout terminer parce que sans ça, je pense que ça va être l'heure de déjeuner pour tout le monde. Donc, il va falloir quand même avancer. Peut-être un petit mot de conclusion. Alors, j'ai bien vu Priscillia encore quand même remis une petite couche tout à l'heure, mais elle a demandé aussi qu'on puisse la contacter. Alors, ne vous inquiétez pas si vous avez mis un mot comme ça ou si vous mettez un mot maintenant dans le questionnaire. Effectivement, Alban, ce sera un plaisir de vous répondre personnellement sans aucun souci. Alors, il est temps peut-être donc avant de nous quitter peut-être, un mot Alban un peu pour finir notre petit entretien. Peut-être un petit, je crois que Gévin, est-ce qu'on n'avait pas quelque chose aussi pour la mise en relation ? On n'avait pas un petit lien de mise en relation directe. Je ne sais plus si on avait prévu, mais je suis très mauvais. Je suis très mauvais. Non, mais non, il ne faut pas dire ça. Non, oui, peut-être pas. Alors, de toute manière, Alban, le mot de la fin ? Oui. Écoutez, de toute façon, nous, vraiment, ce qu'il faut retenir un peu de tout ça, c'est, en tout cas, c'est comme ça qu'on a voulu construire cette intervention, c'est de dire la manutention, c'est quelque chose d'hyper important parce que c'est la principale situation à risque en entreprise. Pourquoi ? Parce que tout le monde en fait et ça se retrouve après sur les accidents de travail puisque c'est la majorité des accidents de travail surviennent dans des situations de manutention et vont générer des troubles musculoskeletiques qui représentent l'énorme majorité justement des maladies professionnelles. Donc, voilà, le sujet de la manutention, il est hyper important parce qu'il est pour tout le monde et il est prépondérant dans le milieu de l'entreprise. Après, il reste à savoir comment le traiter. Eh bien, nous, justement, on a différents aspects pour le traiter, les formations classiques, les formations en digital et le fameux escape game où on va pouvoir donner justement un peu de sel entre guillemets de le faire de façon innovante en s'amusant pour animer des événements comme ceux dont je vous ai parlé la semaine de la QVT ou la Safety Day. Et donc, voilà, après, je ne vais pas en dire tellement plus puisque l'escape game Non, on ne va pas tout spoiler quand même. Mais voilà, c'est ça. De toute manière, avant de conclure quand même, il y a un mot aussi que je voudrais dire, c'est que vous avez aussi une chaîne YouTube sur laquelle vous avez plein, plein, plein de vidéos justement avec plein de petits tutos sur les bonnes postures, des exercices à faire, etc. D'ailleurs, bon, bien sûr, c'est toujours bien pour les formations d'aller en direct vers un ostéo. Je pense que c'est encore mieux d'aller voir un animoformat et puis de leur dire faites la formation. Maintenant, voilà, je sais que pour le bureau, on avait vu ça aussi, il y a les petits exercices à faire depuis son bureau qui sont absolument, c'est juste génial. Voilà. Et puis, il y a même un retour, donc une vidéo que vous venez de poster justement sur le retour Eskagen qui a été fait, enfin la bêta version en tout cas, qui a été faite. Donc, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de Neoformat et ça se fasse, voilà, vous aurez tout ce qu'il faut. Voilà, maintenant, il me reste à vous remercier tous de nous avoir suivis, extrêmement nombreux encore une fois et puis, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur inforisques.fr, vous avez les prochaines dates parce qu'on a encore plein de dates à venir encore avec des contenus très riches comme celui d'aujourd'hui. Un grand merci Alban. Merci François et merci à toutes et à tous. Et un bon appétit à tout le monde. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.